Allons à Québec maintenant. Le Grand Rendez-vous se tient, comme d'habitude, sur les Plaines d'Abraham. Oui, bien chez nous aussi, on commence déjà à sentir la fébrilité, les répétitions du spectacle qui se sont terminées il y a quelques minutes à peine. La foule qui commence à arriver tranquillement sur les Plaines d'Abraham. Donc ce soir, c'est un grand spectacle avec plus d'une vingtaine d'artistes qui sera présenté. Bon, parmi les coups de cœur qu'on retrouvera, entre autres les animateurs, Ariane Moffat, Pierre Lapointe, Ludovic Bourgeois sera présent aussi, Marc Dupré, cœur de pirate, loud, très belle brochette d'artistes qui seront entourés de 18 musiciens, 6 violonneux ce soir. Et le thème cette année, c'est la tradition. Et je me trouve en ce moment en compagnie de la grande gagnante de la voix, Geneviève Jodoin. Vous avez répété ce spectacle-là durant de nombreuses heures. Et là, ça va commencer dans quelques minutes, au coup de 19h30 pour la première partie. Comment on se sent? Bien, on se sent très fébrile. C'est un... Être ici, déjà, c'est une tradition, tu l'as dit, le thème, c'est les traditions. Puis les traditions, bien, ça s'adapte avec le temps. Et puis là, cette année, le métissage des musiques, des styles, puis tout ça, c'est ce qui en fait la beauté ce soir, je trouve. Puis j'ai très hâte de voir tout ça, ce gros parterre-là, se remplir. Et là, ce soir, c'est votre première fête nationale en tant que tête d'affiche. Comment on se sent par rapport à ça? Parce qu'habituellement, vous en avez fait plusieurs, mais plus comme choriste. Oui, j'étais choriste, mais j'avais quand même une très belle place toujours. J'ai été très, très choyée dans ma carrière de choriste. J'avais toujours une grande place, mais ce soir, c'est vraiment touchant pour moi parce que je vais même avoir la chance de chanter un extrait d'une de mes propres chansons. Puis ça, bien, c'est un cadeau inestimé. C'est incroyable. Le feeling que ça me procure, je suis vraiment très, très fière. Et ce qui est vraiment chouette de voir, c'est qu'il y a des artistes vraiment de tous les styles. Comment ça va se passer sur scène? Est-ce qu'il y aura des mélanges improbables? Ah oui, il y a des gros mélanges improbables. Juste un petit cue Martine Sinclair avec le vent du Nord qui chante à capelle-là. C'est de toute beauté. C'est vraiment, vraiment touchant de voir ça, le mélange des styles. C'est super. Bien, merci beaucoup. Puis on vous souhaite une très belle fête nationale ce soir sur les Plaines de Brames. Merci. Bonne fête à Montréal. Donc voilà, première partie ce soir, 19h30. C'est la rappeuse de Saramé. 21h, le grand spectacle. Et au coup de 23h, ce sera les feux d'artifice. Et il y a plusieurs surprises qui nous attendent pour le spectacle ce soir sur les Plaines de Brames. Bonne soirée, Pascal.